Amen. Jette ton manteau. C'est un message que j'avais déjà prêché le 20 septembre 2016. Mais n'est-ce pas qu'il est bon et agréable d'entendre, d'écouter, de réécouter la parole de Dieu qui est vie. Amen. Texte de référence, Marc 10, versets 46 à 53. Alors que nous étions dans un moment de prière et d'adoration, ce message s'est imposé à mon esprit. Je vais donc le partager avec vous. Marc 10, versets 46 à 53. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y a une assez grande foule. Le fils de Timé, Bar-Timé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Dieu ne nous a pas appelés à être mendiant au bord de la rue, car il nous a fait à son image. Verset 47. Quand nous avons des problèmes, nous devons nous tourner vers Jésus. Crier à lui comme a fait cet homme appelé Bar-Timé, mendiant et bien qu'étant aveugle, a reconnu en Jésus le Messie, plus qu'il l'a appelé fils de David. Verset 47. Verset 48. Quand tu veux marcher avec Dieu, beaucoup voudront te faire taire. Mais personne n'a réussi à faire taire Bar-Timé parce qu'il avait la foi et qu'il l'a manifesté en criant beaucoup plus fort que ceux qui voulaient l'en empêcher. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quand tu es malade, ton frère ou ta sœur doit pouvoir te dire, prends courage et lève-toi. Et toi, tu dois t'efforcer à te lever. C'est ce qu'a fait cet aveugle. Lassé de sa situation et il fit s'arrêter, Jésus. Pourtant, il y avait une grande foule, mais dans cette foule, il y avait un homme déterminé à changer de vie. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bon, vint vers Jésus. Barthime l'aveugle jeta son manteau avec détermination car il savait que ce manteau le tenait captif sous la maléduction et qu'il devait s'en débarrasser. Ainsi, il entra dans une nouvelle vie en allant jusqu'au bout. Jetons nos manteaux prophétiquement. Déposons nos vieux manteaux, notre vieille nature, notre passé pour suivre dignement Jésus. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus s'adresse maintenant à chacun de nous. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? A toi de répondre tout en sachant qu'en ayant sur toi le vieux manteau, tu es spirituellement aveugle. Mais en le jetant comme l'a fait Barthime, tu peux recommencer une nouvelle vie avec Christ. En Jésus, nous avons la vue et la vie. Quand nous venons à Christ, nous voyons par l'esprit, nous volons comme l'aigle. Que je recouvre la vue. Matthieu 6, verset 22 à 23, dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Quand on a une bonne vue, que dit la parole, tout le corps est éclairé. Car l'œil est la lampe du corps. Sans la vue, on est dans les ténèbres. Il faut donc sortir des ténèbres pour venir à la lumière pour suivre Jésus. Il faut recouvrir la vue et pour voir, il faut crier fort pour que le Seigneur entende et intervienne. Faisant ainsi tomber les écailles de tes yeux. Amen. Verset 52, 53. Et Jésus lui dit, va ta foi, ta sauver. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il sera toujours fait selon ta foi. Amen. Marc 9, verset 23 à 24, dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Si tu cries sans avoir la foi, alors tais-toi. Ou alors, crie pour demander à Dieu de venir au secours de ton incrédulité. Baotimé recouvra la vue parce qu'il a jeté son vieux manteau et en même temps toute la saleté. Il était sale parce qu'il était assis au bord du chemin, mendiant, recevant tous les jours poussières, éclaboussures, l'eau sale, ordures, etc. Il était exposé à toutes ces mauvaises choses. Il n'en voulait plus. Baotimé n'était pas un enfant de Dieu, mais créature de Dieu. Mais quand il croisa le chemin de Jésus, quand il fut une rencontre avec lui, il s'est dit, aujourd'hui c'est mon jour. Ce Jésus qui passe là, il n'est pas n'importe qui. Il faut que quelque chose se passe entre lui et moi aujourd'hui. Son cri a fait arrêter Jésus. Son cri a fait intervenir le Seigneur. La parole de Dieu dit dans le livre des Sommes 34, verset 7, Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ce jour-là, Baotimé savait ce qu'il devait faire. Il a fait des actes de foi. Il a crié fort. Personne ne pouvait le faire taire. Il a jeté son vieux manteau. Alléluia. Et il a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Ainsi, ce même jour, il a reçu plusieurs miracles. Il a recouvré la vue et reçu le salut. Gloire à Dieu. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il a changé de position. Il a changé d'identité. Il n'est plus mendiant. Mais il est devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie et à la reconnaissance. Ce qui a fait qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Car il est le chemin. Amen. Et toi, veux-tu faire une expérience avec Jésus-Christ aujourd'hui même? Veux-tu le rencontrer? Tu sais ce qui te tient captif. Tu sais quel manteau tu dois ôter. Jette ton manteau ce soir. Crie à Dieu pour qu'il intervienne dans tes situations. Car rien ne lui est impossible. Il exorce les prières. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Sois déterminé. Et suis-le. Jésus ton sauveur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada